bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux choses qui sont intrinsèquement liées et capitales la vulnérabilité et l'imperfection ce sont pas des choses qu'on nous encourage à embrasser dans cette société moderne et pourtant tout être humain est imparfait par nature et tout être humain passe par des moments vraiment difficile le risque que vous avez en fait surtout quand vous avez un accompagnant comme moi ou d'autres coachs ou tout autre praticien du développement personnel et du bien-être vous allez avoir tendance en fait à projeter quelque chose de biaisé sur eux et du coup une image de la perfection et quand ces personnes vont d'une manière ou d'une autre vous révéler volontairement ou involontairement la version d'eux mêmes avec qui ils aimeraient pas traîner vous non plus d'une certaine manière vous n'allez pas comprendre et vous allez être déçus et tout d'un coup vous allez projeter sur cette personne en fait plein de choses l'impression d'avoir été trahi l'impression de que cette personne n'incarne pas ce qu'elle prêche alors il peut y en avoir des comme ça il y en a beaucoup tous ceux qui vous disent que au bout de un mois trois mois six mois de travail avec eux vous n'aurez plus de problème dans votre vie et vous serez riche ici mais tout ira bien ils vous mentent mais au delà de ça je nourris cette conviction profonde qu'on connecte avec les personnes à un niveau extrêmement important lorsqu'on s'ouvre à sa vulnérabilité lorsqu'on raconte des histoires d'imperfections d'échecs d'acceptation de soi de toutes ces facettes de nous de notre version la plus lumineuse à celle avec qui on voudrait pas traîner elles sont toutes là pour une raison et pour nous donner un message et du coup lorsque vous accueillez en fait cette vulnérabilité cet aspect pleinement humain de qui vous êtes et que vous autorisez les personnes à connaître ces aspects là de vous c'est là qu'une connexion profonde se passe et c'est là que votre impact quand on est accompagnant comme moi est décuplé parce que tout d'un coup on enlève cette énorme chape illusoire de perfection et de et de posture pour vraiment aller dans l'humain et dans le partage et c'est là que se trouve la clé vous n'allez pas connecter avec les personnes d'une manière extrêmement profonde en restant dans une version de vous même dans une image que vous souhaitez donner de d'avoir tout compris personne dans cette vie n'a tout compris par contre tout le monde est sur un chemin plus ou moins avancé et va travailler des choses différentes selon son caractère il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de recette universelle et il n'y a pas de saint graal de la perfection et de l'illumination totale bien sûr vous allez trouver quelques moines qui vont passer leur vie à méditer ils sont arrivés à un niveau de vibration tellement élevé que ils sont dans dans une forme de vertu incroyable mais c'est pas ça le but votre but c'est le chemin c'est cette boucle d'amélioration constante dans laquelle vous allez vous mettre et vous allez pouvoir vous y mettre que si un vous connecter à votre vulnérabilité vos imperfections et de vous trouver une personne avec qui en discuter de manière ouverte et hyper constructive le problème c'est pas les échecs ou ou les erreurs ou les les défauts qu'on a le problème c'est de ne pas les prendre comme ce qu'ils sont c'est à dire un outil incroyable de développement personnel et d'avancer sur ce chemin de manière épanouissante et constante c'est cette pleine acceptation de vous avec vos côtés lumineux et vos côtés sombres qui va vraiment vous permettre de décupler votre potentiel donc voilà enlevez toute couche de culpabilité ou de croyance et foncez là dessus parce que votre vérité elle se trouve là et nulle part ailleurs je vous souhaite une belle semaine